Aujourd'hui, je vais vous raconter trois histoires de plus en plus folles de gens qui sont allés dans des endroits où ils n'auraient pas dû. Mais avant de commencer, si vous aimez ce genre d'histoire vraie incroyable, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rater aucun des prochains épisodes. Maintenant, installez-vous confortablement, montez le son, c'est parti pour les histoires d'aujourd'hui. L'une des attractions touristiques qui vaut vraiment le détour à Hawaï, c'est la Rainbow Falls. Il s'agit d'une magnifique cascade de 24 mètres, située le long de la rivière Hueluku, qui se précipite dans un grand bassin d'eau turquoise, bordée par une forêt tropicale à la végétation luxuriante, et donne sur une grotte formée par de la lave naturelle. L'endroit est magnifique, mais aussi très touristique. À un peu moins d'un kilomètre en amont de la rivière, il y a un endroit tout aussi magnifique, mais un petit peu moins touristique, appelé Boiling Pots. Créé par une éruption volcanique il y a environ 10 000 ans, il s'agit d'une succession de petits bassins le long de la rivière, reliés les uns aux autres par des petites cascades. Et le nom est dû au fait que, lors de fortes pluies, le niveau d'eau des bassins augmente, et l'eau semble y être comme en ébullition. Il est possible d'observer les Boiling Pots depuis le point de vue aménagé à cet effet, mais il est strictement interdit de s'y baigner. Jolie Reiswig est une femme de 62 ans, elle habite de l'autre côté de l'île de Hawaï, et dirige une petite auberge. La spécificité de son auberge, ce sont les nombreuses activités nautiques organisées et encadrées par Jolie. Elle adore passer du temps dehors, et elle est non seulement une nageuse très douée, mais elle a également son brevet d'état de maître nageur. C'est donc naturellement qu'elle a orienté ses activités, et qu'elle propose des mini-aventures, qui proposent presque toujours une partie aquatique. Paddle et natation sont ses activités vedettes. Le 14 septembre 2015, Jolie emmène l'un de ses clients pour un circuit autour des Boiling Pots. Elle sait pertinemment qu'il est interdit de s'y baigner, et la multitude de panneaux qui bordent le chemin ne manque pas de le leur rappeler, mais Jolie ne prévoit pas de s'y baigner, elle prévoit d'y naviguer. Elle a en effet amené avec elle deux petits bateaux gonflables, un pour chacun. Ils gonflent les embarcations, chacun se hisse dans la sienne, et ils commencent à pagailler doucement dans l'un des bassins les plus hauts, qui offrent une vue magnifique sur tout le reste de la rivière. Ils sont tranquilles, prennent le temps d'apprécier l'instant, et la vue, quand soudain, des trombes d'eau arrivent du bassin précédent, et se précipitent dans le leur. L'inondation soudaine surprend Jolie et son client, et avant qu'il n'ait le temps de sortir de l'eau, ils sont poussés violemment par les courants vers la cascade, et projetés dans le bassin suivant. La violence du courant et la puissance de la cascade les a fait tomber de leur bateau, et ils essayent maintenant de nager tant bien que mal pour se maintenir à la surface. Mais les courants sont trop forts, ils sont tirés vers le bas, et recrachés en haut de la cascade suivante, avant d'être projetés une fois de plus dans le bassin suivant. Ils se débattent et essayent désespérément de se diriger vers la berge, quand Jolie parvient à saisir l'homme, et dans un effort surhumain à le pousser vers le bas. L'impulsion est suffisante, l'homme parvient à s'agripper à un rocher et à s'extirper hors de l'eau, et immédiatement, à bout de souffle, il se retourne vers le bassin, et essaye de repérer Jolie pour la sortir elle aussi de l'eau, mais elle n'est nulle part. Jolie a disparu, et il ne reste d'elle que son bateau gonflable, qui est balotté par les courants, et se retrouve projeté une fois de plus par la cascade dans le bassin suivant. Il décide donc de prévenir les secours, qui envoient des équipes ratisser la zone. Tous les bassins sont scrutés minutieusement, ainsi que les abords, au cas où Jolie serait parvenu à sortir de l'eau. Mais après une semaine de recherche, Jolie n'est toujours pas retrouvé. Aussi dramatique que cela puisse être, ce n'est pas vraiment surprenant. Les bassins sont en fait de profonds trous, et au fond, il y a de nombreuses galeries sous-marines, qui non seulement relient les bassins les uns aux autres, mais aussi partent dans plein d'autres directions. Ces galeries sous-marines ne sont pas très grandes, mais suffisamment pour qu'une personne de corpulence normale puisse y passer. Et lors d'inondations soudaines, comme ce 14 septembre, ou même de fortes pluies, les courants sous-marins deviennent tellement puissants, une personne prise au piège, toute bonne nageuse qu'elle soit, peut se retrouver happée sous l'eau, et en une fraction de seconde, se faire balader dans ce labyrinthe sous-marin. C'est d'ailleurs pour cette raison que se baigner dans les Boiling Pots est strictement interdit. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Jolie, qui, juste après avoir réussi à pousser son client en sécurité, elle a été aspirée dans l'une de ses galeries, où elle est morte noyée, avant d'être recrachée à la surface, cinq mois plus tard. Certaines personnes ont du mal à se plier aux règles, et c'est exactement le cas de Daniel Dux. En 1996, alors âgé de 24 ans, Daniel devient un fan inconditionnel de la série Ultima. Il s'agit d'un RPG sur PC, l'un des premiers RPG jouables en ligne, cette série, véritable carton à l'époque, est d'ailleurs aujourd'hui encore considérée par les puristes comme un modèle du genre. En fan absolu, Daniel parvient à se procurer l'adresse de son créateur, Richard Garriott. Au milieu de la nuit, il se rend à l'adresse et frappe à la porte. Évidemment, personne ne répond, et Daniel, un petit peu déçu et frustré, s'en va, avant de revenir quelques heures plus tard et de rentrer par effraction. Il casse une fenêtre, rentre dans la demeure, va à l'étage, connaître dans l'une des chambres et se faufile dans le lit pour y passer la nuit. Normal. Il s'endort et ne se réveille que le lendemain matin, alors que le propriétaire se tient devant le lit, avec stupeur, et est en train de hurler à Daniel de sortir de chez lui. Mais Daniel, encore à moitié endormi, il ne réagit pas vraiment, lui, il veut juste dormir dans ce lit. Le propriétaire des lieux appelle donc la police et lorsque les officiers arrivent, Daniel n'a pas bougé d'un pouce. Il est donc interpellé. Un an plus tard, Daniel se fait de nouveau arrêter pour une intrusion, cette fois-ci dans le parc aquatique de SeaWorld. Alors que la journée se termine et que le parc ferme, Daniel parvient à se faufiler à l'intérieur, puis à plonger dans le bassin avec les lamantins. Et lorsque la police l'arrête, il déclare qu'il voulait juste jouer avec eux. Daniel, c'est pas un méchant gars, encore moins un criminel. En fait, c'est même plutôt l'inverse. Les gens qu'il connaissent le décrivent plutôt comme un gentil hippie qui aime fumer de l'herbe et qui adore les animaux. En 99, alors âgé de 27 ans, Daniel décide de rejoindre une communauté religieuse nommée Hare Krishna, une secte mystique hindoue, généralement considérée comme une forme monothéiste de l'hindouisme. Et il s'installe avec eux dans un sanctuaire de Miami. Mais pendant son séjour, il ne se plie ni aux règles ni aux pratiques de la communauté. Se lever à 4h du matin, c'est hors de question pour lui. Et plutôt que de se joindre aux prières, Daniel préfère nourrir les oiseaux dans le jardin et documenter ses journées sur un petit calepin. Il aime s'isoler pour méditer, tout en écoutant du métal. Et puis un jour, soudainement, il leur annonce qu'il fait vœu de silence. Tout le monde est surpris parce que vœu de silence, ça ne fait pas vraiment partie de la pratique de Hare Krishna. Et peu de temps après, il quitte la communauté en leur annonçant « je veux être libre, je veux voyager ». C'est écrit sur un bout de papier puisqu'il est toujours dans son vœu de silence. Pendant les mois qui suivent, Daniel Vadrouille, ici et là, se fait arrêter pour des petits larcins en Caroline du Sud, dans l'état de Washington et en Floride. Pour vous donner un exemple des crimes de Daniel, la fois où il s'est arrêté en Floride, c'est pour avoir volé une barre de céréales au 7-Eleven. Et en guise de défense au tribunal, puisqu'il est toujours astreint au silence de par son propre vœu, il plaidera non coupable en écrivant sur un petit bout de papier « j'ai rien fait ». Le juge le condamne néanmoins à trois jours de prison. À sa sortie, Daniel décide de rejoindre de nouveau à Orlando, en Floride, pour retourner au parc SeaWorld où il avait nagé avec les Lamantins. Mais cette fois-ci, il y va en journée et pendant les heures d'ouverture. Il commence évidemment par aller rendre visite à ses potes les Lamantins et puis se promène et découvre de nombreux mammifères et autres animaux aquatiques jusqu'à ce que sa visite le mène au grand bassin des Orques où les dresseurs sont en train d'effectuer un show. Il nage avec les énormes mammifères, sont propulsés hors de l'eau debout sur leur museau et leur font faire des figures acrobatiques. Des témoins diront plus tard se souvenir avoir vu Daniel figé, l'air complètement ébahi. Il n'en croit juste pas ses yeux. Mais quand les dresseurs font rentrer Tilikum, le plus grand orque du parc, Daniel en a la mâchoire qui tombe. Il se tient là, la bouche péante, les yeux écarquillés, comme un gamin devant un sapin de Noël. Il faut dire que Tilikum en impose. Il mesure 6m90 et pèse 5,4 tonnes. Il s'agit non seulement du plus grand orque dans le parc, mais également du plus grand orque en captivité au monde. Daniel n'en revient pas. C'est décidé, il reviendra ce soir après la fermeture. Une fois tous les visiteurs partis et le parc fermé, Daniel revient donc avec son maillot de bain. Il franchit le mur d'enceinte du parc, comme il l'avait fait la première fois, et se dirige directement vers le bassin où se trouve Tilikum. Il parvient à traverser tout le parc, sans se faire repérer ni par les agents de sécurité ni par les caméras de surveillance. Il franchit le haut mur de plexiglas, puis retire son t-shirt et ses chaussures avant de plonger dans l'énorme bassin où se trouve Tilikum aux alentours de 22h. Daniel est bien décidé à jouer avec l'orque, comme il avait joué avec les lavantins la première fois. Et ça tombe bien, parce que Tilikum aussi il a envie de jouer. Il attrape Daniel par son short de bain, l'entraîne au fond de la piscine et le balade d'un bout à l'autre du bassin comme une vulgaire poupée. Daniel meurt rapidement, mais pour autant, Tilikum ne s'arrête pas de s'amuser avec son nouveau jouet. Il le projette dans les airs, le traîne dans le bassin, avant de finalement le jeter sur son dos où Daniel reste jusqu'au petit matin. C'est vers 7h20 que l'un des employés du parc découvre la dépouille de Daniel ne portant aucun vêtement sur le dos de l'orque. Mais Tilikum n'est vraiment pas prêt à se séparer de son nouveau jouet et pour récupérer le corps de Daniel, ils sont obligés de le sortir de l'eau avec un treuil et pendant qu'il est hors de l'eau, une équipe plonge pour prendre des photos de la scène et récupérer les indices. Seront retrouvées dans le bassin une montre, le short de bain de Daniel, complètement déchiré par les dents de Tilikum et trois morceaux de tissu humain. Bien que Daniel ne soit pas la première victime de Tilikum, sa mort est imputée à son imprudence et ses propres décisions uniquement. Tilikum et le parc ne seront pas inquiétés. Lorsque l'orque décède, le 6 janvier 2017, il a à son triste palmarès la mort de trois personnes. Daniel était la deuxième de ses victimes. Vermittino est un petit village en Italie, appartenant à la municipalité de Frascati, en périphérie de Rome. Le village est réputé pour ses vignobles et sa production de vin. Au début des années 80, le petit village est surtout peuplé par des agriculteurs et des viticulteurs et bien qu'en périphérie proche de Rome, la zone est très rurale. Le mercredi 10 juin 81, Fernando se rend aux limites de son terrain pour réparer la clôture son fils aîné, Alfredo, âgé de 6 ans, l'accompagne. Bien qu'étant l'aîné, le petit Alfredo est frêle pour son âge. Depuis sa naissance, il souffre en effet d'une maladie cardiaque et doit d'ailleurs subir une opération en septembre de cette même année pour y remédier. Mais cela ne l'empêche pas d'adorer gambader dehors et jouer dans la nature. Ses parents le comparent d'ailleurs parfois avec amusement au personnage de Huckleberry Finn. Nous sommes en milieu d'après-midi et le soleil tape. Dès la réparation de la clôture terminée, Fernando, retourne à la maison pour se mettre à l'ombre. Il fait chaud et si lui préfère rester au frais autant que possible, Alfredo, lui, préfère rester à jouer dehors. Il connaît le terrain comme sa poche et c'est la raison pour laquelle quand il demande à son père l'autorisation de rester jouer dehors, celui-ci acquiesce sans hésitation. A l'époque, il est courant que les paysans creusent des trous dans leur terrain sans les déclarer en espérant trouver de l'eau. S'ils en trouvent, ils le déclarent alors comme puits, mais dans le cas contraire, ils gardent ça pour eux et ne disent rien à personne. Et c'est exactement ce qu'a fait le voisin. Il a récemment creusé un trou d'environ 80 mètres sur une quarantaine de centimètres de diamètre. Fernando est au courant du trou qu'a fait son voisin, mais il sait qu'il a été recouvert par une poutrelle et donc il ne se fait aucun souci. Aux alentours de 19h, la mère d'Alfredo demande à son frère de l'appeler pour mettre la table et se préparer à dîner. Mais Alfredo n'est nulle part et ne répond pas aux appels répétés de ses parents devant la maison. Fernando et sa femme ne sont cependant pas inquiets, persuadés qu'Alfredo va surgir de sa cachette d'un moment à l'autre, mais ce moment n'arrive jamais. A 21h30, Alfredo n'est toujours pas de retour, ses parents décident donc d'appeler la police. Une poignée d'officiers arrivent et ratissent le secteur armés de lampes de poche. Ils cherchent, appellent Alfredo par son nom, mais aucune réponse ni aucune trace de l'enfant. Ils font donc appel à la brigade sinophile qui arrive en renfort avec ses bergers allemands, mais après 3h de recherche, il n'y a toujours aucune trace d'Alfredo nulle part. Les pompiers sont donc appelés en renfort. Les pompiers en Italie sont alors des militaires, tout comme les pompiers de Paris ou les marins-pompiers de Marseille, et sont rattachés à ce que l'on appelle des brigades. Entre 1h30 et 2h du matin, l'un des pompiers découvre le puits creusé par le voisin. Il essaye d'appeler Alfredo, mais avec le vacarme ambiant, les chiens, les gens qui appellent le nom de l'enfant, il ne parvient pas à entendre si une réponse vient du puits ou pas. Il réessaye une deuxième fois et entend très faiblement une petite voix répondre « Maman ? » Les secours savent maintenant que le petit Alfredo est tombé dans le puits, mais ils ne savent pas exactement à quelle profondeur. Certains journalistes de chaînes de télévision locales commencent à arriver sur les lieux et ça tombe bien car avec la nuit noire, l'éclairage des pompiers et des policiers n'est pas suffisant. Les éclairages des journalistes, en revanche, sont bien plus puissants et tout en aidant les secours avec leur matériel, ils peuvent filmer pour leur reportage directement dans le trou. À plat ventre au sol, les secouristes se relaient pour essayer de communiquer avec l'enfant. Ils essayent de déterminer l'endroit exact où il est coincé et pour ce faire, ils lui demandent s'il peut les voir. Après plusieurs tentatives sans réponse, Alfredo finit par répondre dans un gémissement que non, il ne peut pas les voir. L'un des pompiers décide de faire descendre une lampe de poche au bout d'une corne et demande à Alfredo de crier quand il la voit. Après un long moment, Alfredo aperçoit la lampe, il se situe à 36 mètres de profondeur. Entre 3h et 4h du matin, de nouvelles brigades de pompiers sont arrivées sur les lieux ainsi que de nombreux badauds et volontaires. Et une première équipe de la RAI, la chaîne de télévision nationale italienne, arrive elle aussi sur les lieux aux alentours de 4h du matin. Dotés de matériel plus sophistiqué que leurs confrères des chaînes locales, ils font descendre un micro au bout d'une longue, longue rallonge pour pouvoir communiquer plus facilement avec l'enfant. Mais celui-ci ne répond à aucune question. Il est en pleurs, appelle sa maman et se plaint d'avoir mal « Sortez-moi de là ! Mes bras me font mal, la jambe me fait mal, je suis fatiguée ! » J'ai mis Alfredo. Pendant ce temps, les différents officiers et les pompiers sont en désaccord sur la façon de procéder et ils se chamaillent. Ils finissent finalement par tomber d'accord, ils vont faire descendre une planche de bois au bout d'une corde à laquelle Alfredo pourra s'accrocher et ensuite ils auront juste à le sortir en dehors du trou. Mais l'un des volontaires présents, Tullio Bernabé, leur déconseille vivement de mettre ce plan à exécution. Le jeune homme âgé de 23 ans est un spéléologue amateur et pense que la planche risquerait de se coincer en cours de route bloquant définitivement l'accès à Alfredo. Les pompiers ignorent ces remarques jugant l'homme trop jeune pour avoir des conseils à viser. Il commence donc à faire descendre avec une précaution infinie la planche mais alors qu'elle est à 24 mètres de profondeur, comme Bernabé ne le craignait, la planche se met en travers et se coince condamnant complètement l'accès au trou. Le jeune spéléologue amateur, pas très épais, se porte alors volontaire pour descendre dans le trou et tenter de décoincer la planche. On lui attache une corne aux chevilles et il entame sa descente, la tête en premier. Rapidement, la circonférence du trou se rétrécit et Bernabé s'écorche de partout sans malheureusement pouvoir atteindre la planche. C'est trop étroit. Il pense cependant que le petit Alfredo est coincé au milieu du conduit et non pas au fond comme le pensaient les secours au début. De retour à la surface, il insiste donc sur le fait que le plus important pour maintenant, c'est de s'assurer que l'enfant ne glisse pas et ne tombe pas plus bas. Il suggère également aux pompiers de faire appel à des spéléologues professionnels. Mais une fois encore, son avis est ignoré. Les pompiers en charge estiment que le temps joue contre eux et qu'il faut agir vite. Ils n'ont pas le temps de faire venir des spéléologues professionnels. Ils font descendre une petite bouteille avec de l'eau sucrée pour redonner un petit peu d'énergie à Alfredo et des médecins arrivés sur place et avertis de la maladie cardiaque de l'enfant écoutent grâce au micro de la RAI sa respiration. Elle est 5 fois plus rapide que ce qu'elle devrait être. Le jeudi matin, à 6h, les brigades de pompiers, après avoir consulté des artisans du coin, décident de remédier à leurs problèmes d'accès à Alfredo en creusant un puits parallèle un peu plus bas que là où l'enfant se situe. Puis ils n'ont qu'à creuser une galerie reliant les deux puits et à récupérer Alfredo. Bernabé, une fois encore, s'exclame que c'est une très mauvaise idée. Les vibrations risquent de faire glisser l'enfant au fond du puits. Mais comme les fois précédentes, son avis est ignoré et les pompiers réquisitionnent un engin de forage d'une société locale. L'engin arrive à 8h30. L'affaire fait maintenant la une de toutes les télés d'Italie et l'idée du puits parallèle semble une excellente idée. Tout le monde se réjouit d'avance de voir le petit Alfredo enfin sorti d'affaire. Mais à 10h30, coup dur, la machine tombe sur un bloc de granit et n'est pas suffisamment puissante pour passer au travers. Les pompiers ordonnent alors la réquisition d'un nouvel engin plus puissant. Il est 14h quand ce deuxième engin arrive. L'opération de sauvetage est maintenant diffusée en direct sur toutes les télévisions du pays et entre 14h et minuit ce jeudi pas moins de 12 millions d'Italiens assistent à la scène en direct sur leur poste. C'est une première la prouesse technique n'avait jamais été réalisée auparavant. Plus tard, le nombre de téléspectateurs passera d'ailleurs à 15 millions puis 25 millions. Aux alentours de 19h le deuxième engin de forage atteint les 21 mètres quand il tombe sur une strade volcanique trop épaisse à percer pour lui. Un troisième engin est alors ordonné et arrive aux alentours de 20h15. Alors que l'engin est en plein travail des sirènes de police percent les bruits de la foule. Le forage est momentanément suspendu le président de la république Sandro Pertini vient d'arriver. Malgré son grand âge 85 ans il insiste pour rester sur place jusqu'à ce que le petit Alfredo soit sorti du puits. Alors que Alfredo ne cesse de pleurer l'un des volontaires s'avance. Isodoro Mirabelli est un homme de très petite taille âgé de 52 ans avec sa barbe touffue et son visage taillot purin il ressemble à un homme des cavernes. Il se porte volontaire pour descendre réconforter Alfredo. Il est 22h30 quand on le descend il atteint 20 mètres là où la planche est coincée et il appelle l'enfant Alfredo Vous ne pouvez pas juste me laisser dormir arrêtez de voir vos jeux ? Le forage se poursuit pendant toute la nuit du jeudi jusqu'au vendredi matin. Alors que le troisième engin de forage vient d'atteindre les 34 mètres de profondeur il commence tout doucement à rendre l'âme. A 16h alors que le forage ne progresse pour ainsi dire plus du tout Pastorelli le chef des pompiers de Rome décide de changer de tactique. Il envoie 6 hommes armés de pioches dans le conduit secondaire pour creuser les quelques mètres qui manquent puis creuser la galerie horizontale rejoignant les deux conduits. A 17h48 un pompier B.P. Descentis atteint finalement le conduit où se trouve Alfredo il éclaire vers le haut puis vers le bas et s'exclame Il n'est pas là je le vois nulle part et tout à coup son coeur s'arrête alors qu'il entend les très très faibles gémissements de l'enfant. La voix vient d'en bas tout en bas. Les craintes de Bernabé le jeune spéléologue amateur se sentent une fois de plus avérée justifiée. Le forage et les coups de pioche ont fait glisser l'enfant qui se situe maintenant à 29 mètres en contrebas de la galerie latérale soit 61 mètres sous terre. A cette profondeur l'enfant risque maintenant l'hypothermie. Pastorelli le chef des pompiers est complètement abattu. Il se crute tout autour de lui à la recherche d'une solution d'une quelconque aide. Devant lui il y a toute une file de nains de contorsionnistes et autres acrobates qui attendent avec leur manager dans l'espoir de pouvoir aider et ainsi faire leur publicité. Pastorelli n'a désormais plus rien à faire du bon sens et de tous les protocoles. Tout ce qui compte maintenant c'est de trouver quelqu'un de suffisamment petit. Bernabé, toujours sur place, se porte une fois de plus volontaire pour descendre tête en premier. Il parvient à atteindre les 40 mètres mais ne peut aller plus loin. Le froid est glacial, le sang afflue vers sa tête et il lutte pour ne pas perdre connaissance. Il parvient à crier à l'enfant de rester calme et de ne pas bouger. Alfredo ne répond pas mais il est toujours conscient parce que Bernabé l'entend pleurer. A 22h20, Claudio April, un autre volontaire, échoue. Il atteint les 50 mètres et réconforte lui aussi l'enfant mais ne peut pas aller plus loin. A 23h, Angelo Liccheri se porte à son tour volontaire. Ce jeune homme de 24 ans à l'allure squelettique se prétend un expert en plonger dans les puits. Ça n'existe pas. Liccheri commence sa descente à 23h20 puis il atteint les 50 mètres puis 55 mètres. A minuit 10, il aperçoit Alfredo enseveli jusqu'au torse dans une pile de boue. A la radio, il instruit les teneurs de cordes « Doucement, doucement ! » Puis au bout de quelques minutes, il s'écrit qu'il a l'enfant. Liccheri demande qu'on lui donne du mou puis qu'on le remonte. Il crie, il jure, il se débat, il peste et il maudit cette satanée boue puis il se retrouve coincé lui aussi. Il est extrait du trou 15 minutes plus tard, les yeux agarres en état de choc. Il perd connaissance et est transporté d'urgence à l'hôpital. Pendant toute la nuit, les volontaires se relaient pour descendre et essayer de sortir le petit Alfredo en vain. Le dernier volontaire, Donato Caruso, entre dans le trou à 5h02 samedi matin. Alfredo est dans le puits depuis maintenant deux jours et demi. Pour remédier au problème d'adhérence, Caruso prend avec lui une paire de menottes. Il compte se menotter à Alfredo et ainsi le hisser hors du trou. Il atteint les 60 mètres puis annonce à la radio « Je le vois, je le tiens, je l'ai menotté, il glisse. » Le poignet d'Alfredo, trop fin, a glissé hors des menottes. Caruso, maintenant à 63 mètres de profondeur, se rend compte avec effroi qu'Alfredo n'est plus réveillé. Il est toujours coincé, la tête en arrière et ne respire plus. Il essaye désespérément d'arracher Alfredo hors du tas de boue, sans succès. Alfredo est déclaré officiellement mort le samedi 13 juin 1981 à 6h36 en direct à la télévision avant que les diffusions ne soient arrêtées. Le lendemain, du nitrogène liquide est inséré dans le trou afin de conserver le corps de l'enfant qui ne saura remonter que 31 jours plus tard. Bernabeu déclarera plus tard que le drame a été en partie causé par l'improvisation, la pression et le manque de coordination. Fernando Rampi, le papa, dira plus ou moins la même chose et remerciera tout de même de tout son cœur les volontaires. Les pompiers seront les principaux responsables montrés du doigt. Ils seront accusés d'avoir voulu tout gérer alors qu'ils ne possédaient en aucun cas l'expertise requise. Le voisin, ayant creusé le puits, sera lui aussi mis en cause et sera jugé pour homicide involontaire. Voilà qui conclut nos histoires d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez aimé, vous pouvez aller regarder ici. Il y a plein d'autres histoires d'endroits interdits. Si vous avez trouvé l'easter egg caché dans la vidéo, dites-moi dans votre commentaire de quoi il s'agit et du timestamp auquel il apparaît et le premier qu'il trouvera aura son commentaire épinglé en haut de la page. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut !